Bonjour, dans ce tutoriel nous allons voir comment organiser une visioconférence avec l'outil de visioconférence de Renater. Pour cela il vous faut un navigateur, ici vous voyez j'utilise mon navigateur pour me rendre sur le site rendezvous.renater.fr donc ici dans cette interface vous avez le choix soit vous cliquez directement sur le bouton créer ou entrer, vous aurez le code qui s'affiche, soit vous prenez ici un des serveurs qui est le moins occupé donc ici par exemple 36, 35, 36 ils sont déjà bien occupés, moi je vais créer directement ici un lien donc je vais l'appeler par exemple conseil.école.larochelle.lr je vais faire créer entrée donc on autorise le micro, on dit j'ai compris, on accepte les conditions, on dit que je suis l'autre puisque c'est moi qui organise, voilà donc on sélectionne ici éducation nationale, voilà on accepte les cookies, on est ici et puis maintenant je peux inviter d'autres personnes, donc là soit je copie le lien directement et je l'envoie dans la messagerie, je peux aussi utiliser cet outil partagé, vous voyez je vais ouvrir Thunderbird, Thunderbird directement avec vous voyez le lien ici qui va être directement collé dans ma messagerie, je n'ai plus qu'à mettre mes destinataires, la liste de mes participants, je clique sur envoyer, donc une fois que l'on a envoyé les invitations et bien chacun va se connecter, donc ici on a le module de chat qui permet de saisir un message, quand on fait entrer et bien le message s'affiche, on a aussi la possibilité de partager son écran, donc soit on partage l'intégralité de son écran, il suffit de le sélectionner et de faire partage, on peut partager aussi une fenêtre, par exemple ici mon diaporama, vous voyez je vais le partager, quand on veut arrêter le partage et bien il suffit de faire arrêter le partage, donc on revient ensuite sur cette interface, ici on a un petit module qui permet de lever ou de baisser la main, donc dans cette configuration là et bien ça permet de gérer les prises de parole, ici on peut couper le micro, donc quand on a quand pour éviter les bruits intempestifs, notamment si les gens sont en visio chez eux, et bien quand on écoute, on coupe systématiquement les micros, alors il y a aussi une situation simple ici en termes de paramètres, vous voyez ici quand je vais dans plus, je peux mettre tout le monde en beuets, et tout le monde commence sans vidéo, voilà, et puis je fais ok, pourquoi ? parce qu'ensuite il suffira d'indiquer aux gens, vos participants, de cliquer sur le micro pour pouvoir prendre la parole, ce qui évite la cacophonie de début de réunion, vous avez également ici dans ces petits menus là, quand on clique sur les trois points, ici vous pouvez ajuster la qualité de votre vidéo, alors si la bande passante n'est pas très bonne, et bien vous pouvez descendre la qualité de la vidéo si vous utilisez votre caméra, ce qui n'est pas nécessaire, voilà, donc une fois que l'on a terminé sa visioconférence, il suffit de cliquer ici sur le petit téléphone pour couper la visio, et puis ici on fait annuler, on n'est pas obligé de donner son avis, Si on résume ce qu'on a appris avec RénaVisio, ces quelques pratiques et conseils à donner à vos participants, premièrement pour vous il faut vous connecter dix minutes avant, c'est une sage précaution, ensuite demandez si vous utilisez les caméras et bien veillez au cadrage correct de la caméra, donc un éclairage d'appoint par exemple si c'est à 18 heures, évitez les contre-jours avec une fenêtre dans le dos de la personne qui donc son visage apparaîtra complètement noir, on demande systématiquement de couper les micros quand on ne prend pas la parole pour éviter que l'on entende des bruits intempestifs, et puis si on a du mal à gérer les prises de parole on peut utiliser la petite main qui permet de demander la parole, si vous voulez optimiser aussi la qualité de votre écoute vous pouvez très bien utiliser un casque, alors si on a besoin de voter par exemple pour le règlement intérieur on peut utiliser une solution comme airquiz.net que je vous ai présenté dans une précédente vidéo, évitez de passer trop de temps visio, c'est fatiguant à la fois pour les participants et pour l'animateur, vérifiez que tout le monde a une bonne connexion et le matériel nécessaire, sans ça si des participants sont exclus par faute de matériel ou de bonne connexion il vaut mieux annuler votre visio, préparez les documents et envoyez les en amont de la visio parce que si vous avez un souci avec avec le partage d'écran et bien les gens auront quand même sous les yeux le document sur lequel vous vous appuyez, prévoyez également une solution de secours à votre visio donc il existe d'autres solutions que renavisio comme starleaf ou d'autres solutions. Moi je vous conseille de vous faire la main avec vos collègues auparavant en utilisant la visio pour faire par exemple un petit conseil des maîtres à distance, vos collègues seront toujours plus indulgents que les participants au conseil d'école, il vaut mieux se faire la main un petit peu avant. Donc si on résume sur l'interface de rendezvous.renaterre.fr et bien c'est là que l'on indique le lien donc on peut le créer ou bien se contenter de faire entrer et de prendre le lien que l'application va vous donner. Vous avez aussi le choix du serveur, vous pouvez prendre le serveur le moins chargé, par exemple ici c'est le premier serveur dans cette capture d'écran. Donc j'espère que ces explications pourront vous donner une solution pour organiser par exemple un conseil d'école en visioconférence. Je vous dis à bientôt pour un autre tuto.